Avec la déception totale, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Parce que si vous constatez, vous voyez ma voix, c'est la voix de samedi. On a eu la victoire au MIP, on était tellement contents, on a créé la joie. Mais malheureusement, on espérait la victoire d'hier et ça n'a pas marché. Bon, ça nous a bouleversé tous parce que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas facile de se prendre des cas. On espérait vraiment le Cili National au Maroc. Mais ça n'a pas lié, comme on l'a dit, c'est Dieu qui l'a voulu, il faut aussi. Mais franchement dit, je suis déçu. Au niveau de la fédération, je pense que c'est la voix un peu accusée quand même. Sinon les yeux sont motivés. Bon, c'est une grande déception. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. À chaque fois qu'on a envie d'être heureux avec le Cili National, c'est toujours une déception à la fin. Je me rappelle en 1994, ça a été la même chose. Pour la qualification, disons, la qualification de la Coupe du Monde de 1994, ça a été la même chose. Donc le Cili National, c'est une équipe, à partir du moment où elle réussit à attirer l'attention des supporters, c'est là qu'elle nous déçoit. Ce n'est pas la première fois. L'équipe, elle nous déçoit toujours à la dernière minute. Bon, c'est l'organisation, c'est la fédération, c'est l'ensemble des dirigeants. Parce que l'échec, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Donc c'est un truc qui j'aurais pu, comme on appelle, nous éviter ça. Bon, concernant l'équipe nationale de la Guinée, on n'est pas sans savoir, on est tous des Guinéens. Et en premier temps, on est fiers d'être Guinéens. Mais on est mal positionnés par rapport à nos voisins de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'à tout moment, quand les gens se positionnent pour mieux supporter la Guinée, pour les encourager, ils déçoivent en dernière minute. Moi, de mémoire, je peux vous citer. Le plus grand défaite que la Guinée a subi, quant à moi, c'est contre le Sénégal en 2006. En 2006, jusqu'à présent, je n'arrive pas à revenir ici pour supporter la Guinée. Ah bon, donc depuis, ça vous ne supportez pas le Sénégal ? Bon, bien sûr, je regarde les matchs, mais je ne paye pas mailloux. Je ne les supporte pas au Stade Jérôme, à la maison. Devant ma petite télé, je regarde les matchs. Je ne suis pas content de passer, on ne peut pas imaginer une petite équipe transgénienne et de se voir, bon, et puis frapper les Guinéens comme ça. Regardez le but, il se comporte comme ce n'est pas de professionnel. Nous tous, on regarde le football, mais ça, c'est inacceptable. Voyez-vous comment le défaçonner, c'est positionné d'abord. On dirait que l'attaquant était au courant qu'il allait rater la balle. Il n'a même pas sauté, même s'il a sauté, ce n'était pas suffisant. On est déçu, on est déçu vraiment. Ils n'ont qu'à revoir les tactiques de fer. Ils n'ont qu'à revoir le staff. Le staff, c'est une nouvelle staff qu'ils ont fait, mais on est déçu en fait. On est déçu vraiment, on est déçu. Moi, je suis déçu. Je suis tellement découragé. Je ne peux pas imaginer que Tanzanie, quand elle est éliminée, allait comme Réti. Je ne m'attendais pas à ça. Mais le problème là, c'est la fédération. La fédération n'est pas bon. Voilà, parce que quand il y a ces trois là, la publique même déjà d'abord, c'est une victoire déjà d'abord. On ne peut pas sortir chez nous, venir jouer tous nos matchs en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Dis-nous pas aussi, Kabadja Walla, on ne devait pas laisser Kabadja Walla. Ça m'a tellement fait mal. Par une équipe, un entraîneur qui a déjà construit une équipe, on ne peut pas venir nous prendre à plein journaux comme ça et puis le déçu. Le défaite de notre équipe nationale, au fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui au fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, depuis longtemps c'est comme ça. Mais ce que moi je vois, ce n'est pas comme les gars ne jouent pas au ballon en fait. Les gars jouent au ballon. Les gars jouent au ballon. Les gars font plaisir en tout cas. Mais moi, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis un fervent supporter du CIMI national du Thiné. Et Dieu a fait que vraiment lors du match contre le RDC, vraiment on est allé supporter la Guinée comme il se devait. Et donc on avait racheté les trois points, pensant que Dieu allait vraiment nous sourire et on allait avoir la chance de se qualifier. Mais malheureusement, de l'autre côté, on n'a pas eu la chance parce que vu que le football se promène avec son portail, je ne sais plus. Les joueurs, ils ont mouillé le maillot. Mais vraiment, le Dieu de la victoire n'est pas avec nous. Et donc vraiment, nous sommes vraiment déçus. C'est avec vraiment plein de tristesse et d'amertume que je m'adresse sur la zone de Guinée-Martin. Mais vraiment, ce n'est pas peine perdue. Et nous sommes là encore. On attend pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense que la Guinée va faire mieux. Si Dieu le veut, nous irons à la Coupe du Monde. Rélever ce coup. Sous-titrage ST' 501